bonjour à toutes bonjour à tous je reviens vers vous pour la capsule hebdomadaire concernant le féminin sacré en guidance générale bien sûr pour la période du 23 au 29 septembre 2019 un jour avant un jour après nous restons dans les tendances je vous le dis toujours pour le féminin sacré donc pour la semaine à venir aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles je vais démêler en direct pour vous ce que la source nous envoie pour notre féminin sacré deux cas de figure habituel sont d'actualité ouais par contre la source m'a demandé avant de commencer la vidéo avant même de commencer à vous dire ce qu'il en est pour la semaine à venir de vous tirer une carte du petit oracle des anges de toni carmine salerno sur 55 cartes je la découvre en même temps que vous nous allons comprendre sans doute pourquoi pensée positive la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimentée de pensées d'objectifs positifs sont les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour bien je vais démêler donc en direct pour vous ce pourquoi la source nous envoie ce genre de choses mais dans la globalité le féminin sacré cette semaine je pense que c'est un ça doit faire ça doit être un récapitulatif de ce à quoi nous pouvons nous attendre mais par contre il y a une chose qui me semble importante à noter c'est que le féminin sacré cette semaine est en train de franchir un cas un cap dans sa globalité il y a une idée de transformation de non pas d'acceptation une transformation de passage d'une étape à une autre donc nous allons voir tout ça premier cas de figure âme sœur en première partie de parcours flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme en train d'en sortir ou en pré réunion c'est une semaine où vous pouvez vous attendre à sortir d'un certain mal être dans lequel vous étiez depuis quelques temps je parle bien pour les féminins sacrés mais c'était bien dû a priori pour bon nombre d'entre vous à votre autre masculin sacré donc pourquoi parce que la source est en train de nous parler du fait que première partie de parcours cette semaine vous allez sentir qu'il y a une libération quelque chose qui s'est libéré en vous vous voyez les choses autrement je dis pas que ce sera rose tous les jours vous êtes en première partie de parcours il y a même de l'impatience mais vous avez intégré le fait que l'aboutissement ça n'est pas pour tout de suite mais par contre vous avez des choses à dire ah oui l'impatience est lié au fait que vous avez des choses à dire à votre masculin sacré a priori et que vous avez ça dans le mental lâcher le mental je le dis sur le mode un petit peu fou ouais parce qu'il y a vraiment une idée de plus vous allez vous dire faudrait que je lui dise ça faudrait que je lui dise si à ça me reste sur l'estomac plus vous allez vous bloquer ça me reste sur l'estomac là c'est le plexus solaire que vous vous bloquez je vous en prie ne bloquez pas vos chakras alors que vous savez que la situation doit se débloquer par contre nous sommes bien en train de parler des vrais féminins sacrés ils sont dans une vraie relation ou âme sœur ou flamme jumelle si vous n'êtes pas dedans vous risquez de vous bloquer à tort ça nous sommes bien d'accord mais pour celles qui savent celles et ceux qui savent que effectivement ils sont bien féminins sacrés ou chaser et qui sont en première partie de parcours ne vous bloquez pas pour rien pour la semaine qui vient je le dis sur un ton un peu véhément parce que la source montre clairement qu'il y a de l'impatience en vous quant à avoir des choses à dire à votre masculin vous ne pouvez pas lui dire vous savez que ça gangrènerait encore plus la situation entendez la véhémence avec la sous laquelle la source m'enjoint quelque part de vous délivrer ce message par contre une chose est certaine bon nombre d'entre vous vont écrire il ya à lâcher pour justement lâcher ce chakra du plexus solaire qui bug un petit peu mais parce que ça vous reste sur l'estomac c'est ça de ne pas pouvoir parler pour l'instant à votre masculin sacré bon nombre d'entre vous première partie de parcours aussi bien pour les âmes soeurs que pour les flammes jumelles vont aussi avoir pour la semaine qui vient quelque chose qui vient un petit peu en récurrence au niveau argent pécunier alors je dirais pas forcément des soucis mais des blocages des remises en question des choses qui voire des blocages des choses qui se débloquent me précise la source mais qui reviennent sur le devant de la scène pour la semaine qui vient autrement dit pas on va vous demander de vous occuper avant tout de vous avant de penser aussi avant que de ne penser à votre relation sacrée c'est bien puisque vous êtes en train de comprendre et conscientiser le fait que ça n'est pas pour l'instant de toute façon que ça va se débloquer votre masculin bloc nous allons voir ça avec dans quelques minutes avec la vidéo du masculin sacré mais votre masculin bloc juste normal vous êtes en première partie de parcours ne précipitez rien vous prenez pleine et entière conscience dans la semaine qui vient que votre relation étant sacrée elle est protégée vous étirez une carte de l'oracle des amoureux de tony carmine salerno beaucoup de tony carmine salerno je la découvre en même temps que vous âme sœur ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit je comprends si tu y crois elle va se manifester dans le monde physique ok d'accord demandez pourquoi nous la source ne nous envoyait à parler que des âmes sœurs alors que nous sommes sur une guidance générale âme sœur flamme jumelle première partie de parcours non ça signifie clairement que dans la semaine qui vient c'est ce que j'étais en train de vous dire vous prenez conscience de la connexion avec votre autre masculin sacré et vous avez besoin de sentir que parce que vous y croyez parce que ça centre parce que la relation est sacrée et que vous n'êtes pas en fin d'aboutissement mais que vous savez que la relation est protégée vous avez besoin d'y croire pour ressentir votre autre vous allez le ressentir et vous savez qu'il vient à vous ce sera pour plus tard mais ça nous le verrons deuxième partie de parcours âme sœur en aboutissement flamme jumelle en réunion vers la vie commune en réunion dans la vie commune en train d'enclencher une de ces deux parties de la réunion ou allant vers la fusion parce que déjà vivant ensemble je vais laisser aller mes ressentis pour voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette semaine une semaine de chamboulement de changement de chamboulement il y a une idée de ça bouge ça bouge vous êtes déstructuré déstabilisé féminin sacré dans la globalité en passe d'une période c'est ce que la source envoyé au début pensée positive voilà la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimentée de pensée et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour oui c'est ce qu'on nous envoyait en préambule c'est exactement ça seconde partie de parcours autant la première partie de parcours rester dans l'amour vous le savez que ça aboutit vous franchissez un cap autant seconde partie de parcours vous franchissez effectivement un cap féminin sacré mais dans le chamboulement il y a des déblocages des déblocages en cours bon nombre de consultants que j'ai en privé me confirme effectivement avoir eu des nouvelles des recontacts des déblocages des enclenchements de vie commune etc ça se débloque totalement pour bon nombre d'entre vous en tout cas il ça continue par petites vagounettes ça continue à se débloquer par contre par contre cette semaine pour le féminin sacré c'est une semaine où ça va encore beaucoup chambouler restructuration au niveau là aussi pécunier financier pour le féminin sacré en aboutissement mais par contre lié à son autre il y a une idée de positivité dans la relation alors nous allons voir ce que la source nous envoie pour le même pour le masculin sacré en aboutissement mais cette semaine c'est une semaine où le masculin sacré a besoin de se positionner dans l'abnégation dans la demande de pardon faire attention que les blessures occasionnées à son féminin sacré ne se reproduisent pas il en a été assez chamboulé assez déboussolé flamme jumelle pendant depuis des années pour certains puisque c'est en amonté en aboutissement pardon donc effectivement le masculin sacré va vraiment ça va lui tenir à coeur cette semaine que d'éviter de blesser à nouveau son autre et il y a même des demandes de pardon des besoins pour le masculin sacré d'avancer à grands pas nous sommes dans la vidéo du féminin sacré mais le féminin sacré cette semaine est un féminin sacré qui va entendre ce que son masculin sacré va lui dire et va lui demander un temps de réflexion nous en arrivons à ce que la source nous envoie depuis déjà quelques petites semaines en guidance générale des masculins sacrés qui demandent à leur féminin sacré de vivre avec de se marier de se paxer d'emménager de le féminin sacré est en train de prendre du recul par rapport à ça mais c'est un féminin sacré qui se sent protégé qui se sent dans une douceur beaucoup plus de douceur même si bon nombre de féminin sacré quand bien même en aboutissement se sent encore depuis la nouvelle lune du 30 août et surtout depuis la pleine lune du 14 septembre encore un petit peu en montagne russe même beaucoup pour bon nombre d'entre vous c'est un féminin sacré qui se sent protégé c'est un féminin sacré qui trouve sa place de yin pour les femmes yang pour les hommes en aboutissement vous savez vous ne devez pas brusquer les choses vous savez féminin sacré en aboutissement que vous ne devez pas heurter votre masculin en lui mettant la pression même si vous l'avez en vous que vous sentez que c'est merien d'avoir plus vous aimeriez avoir plus de certitude vous aimeriez ne pas retomber dans votre aver vous ne retombez dans votre aver mentaux j'entends peur de l'abandon vous ne retombez pas vraiment dans cette peur de l'abandon puisque vous revenez sur vous voyant le chemin qui a été parcouru des deux côtés que vous vous sentez protégé je vous ai donc tiré une carte de l'oracle des amoureux je la découvre en même temps que vous la vie est une succession de cycles lorsque nous résistons aux changements nous résistons aux flux naturels de la vie et nous créons un stress inutile suis le mouvement tu seras surpris de là où il te mène j'en aurais presque envie de pleurer c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire prenez conscience vous ne maîtrisez pas ou plus exactement la conscience vous l'avez prise il ya longtemps féminin sacré en aboutissement mais vous vous reprenez vous même pour ne pas retomber dans votre aver et vous suivez le mouvement un grand bravo le message est clair net précis pour la semaine à venir ne résistez pas aux changements ni les uns ni les autres quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes c'était le message que la source m'envoyait de vous transmettre mettez moi un petit pouce bleu partager cette vidéo abonnez vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les capsules en temps et en heure je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée féminin sacré cette semaine sentez le chemin que vous avez parcouru visualisez où vous en êtes ne vous mettez pas la pression ne retombez pas dans votre aver mais la source me demande de vous envoyer un gros bravo beaucoup de choses ont été conscientisés beaucoup de cap ont été franchis je vous embrasse toutes et tous je reviens vers vous pour le masculin sacré merci